Soulagez vos zygomatiques avec la pastille du Dr K et pour faire passer la pilule, les geeks de l'improvisation. De toi à moi, l'instant confidence. Je pense parler un peu en notre nom à tous. On a longuement réfléchi à la question par rapport à vous, votre équipe. On vous connaît un peu. Personnellement, je n'osais pas trop en parler et ainsi de suite. Mais le fait qu'on soit quatre, ça me donne un peu le courage de pouvoir enfin vous poser cette fameuse question. Pourquoi ? Attention, il va falloir un peu parce que, ça c'est facile. On les connaît les improvisateurs et leur parce que, c'est facile ça. Pourquoi ? Est-ce que c'est une question philosophique sur pourquoi l'impro et pas du texte écrit, auquel je pourrais répondre parce qu'on est incapable de retenir un texte ? C'est faux. Ou pourquoi est-ce qu'on a voulu mettre plein de micmacs un petit peu technologiques partout et de faire en sorte que les gens se cachent derrière leur téléphone pour assumer leur vote ? Moi je voulais aussi, il y avait un truc qui était important pour moi dans le fait qu'il y ait de la technologie, c'est que du coup on utilise, on fait des films, on fait des projections entre autres. Et c'était à peu près la seule occasion pour moi de jouer avec John Travolta. C'est-à-dire sans ce type de concept, c'est pas possible, là c'est possible. Mais après, parce que... Pourquoi pas ? Et comment ? Un bon brouillon de culture, rien de tel pour stimuler les neurones. Le parent chimateux. Le parent chimateux. Bon, ça c'est un terme, enfin quand on parle de nos aïeux, c'est évidemment nos parents, mais il se trouve qu'ils ont un caractère un petit peu particulier. Ils sont chimateux ceux-là. Chimateux c'est grec, il y a un y, c'est une racine grec. Et du coup, c'est ce qu'on va appeler le père idéologique en fait, les parents idéologiques, on se projette à partir de quelque chose qui n'existe pas vraiment. Je comprends mieux le mot que ta définition en fait. Un. Moi je pense qu'il y avait des parents-chis littéraires et des parents-chis mateux. C'est quand t'as affaire à une filière scientifique. Les parents qui disent qu'il passe un bac S, etc. Qu'ils poussent, tu vois, que les enfants sont tout petits en plus sains, tout ça. Et les histoires qu'ils racontent le soir, ils disent des théorales. Moi je pensais que c'était ça, mais peut-être... Bah là il faut qu'on tranche quoi. Je crois vraiment que c'est un folklore. Bon, on va partir sur le folklore. Il s'agit effectivement de folklore. Une vaseuse trois fois par jour, c'est bon pour l'humour. Alors, c'est une blonde qui rentre dans une bibliothèque et puis qui dit « Bonjour, je voudrais deux steaks hachés et un rôti de veau s'il vous plaît. » Donc le type de la bibliothèque, il dit « Madame, vous êtes dans une bibliothèque. » « Oh pardon, je voudrais deux steaks hachés et un rôti de veau s'il vous plaît. » Voilà. Avec la pastille du Docteur Cast, nos sourires se portent bien.